Bonjour et bienvenue dans cette 301ème édition de 1 jour 1 comics, l'émission d'originalcomics.fr qui vous présente les meilleurs comics en VO, disponibles à la nouveauté sur originalcomics.fr Alors aujourd'hui je vais vous parler, vous l'avez vu, de The Royals. Alors The Royals c'est quoi ? The Royals c'est tout simplement, je prends également X-Men, X-Men, Inhuman Prime dont j'ai parlé la semaine dernière. Royals c'est le nouveau nom, si vous voulez, des Inhumans. Ils ne prennent pas le nom Inhumans, ce qui je pense est une erreur. Mais ça parle de The Royals, c'est donc la famille royale des Inhumans. Et donc il reprend, si vous voulez, il y a eu plein de séries, Inhumans, X-Men, Inhumans, je ne sais pas quoi. Il y a eu plein de séries au fil de ces dernières années. Charles Houl a été le grand architecte du renouveau des Inhumans chez Marvel. Et là du coup, ils ont décidé de vraiment mettre en scène les personnages principaux, ceux que les gens veulent, comme Médusa, comme Crystal, comme Black Bolt par exemple, etc. Donc cette série est un mini relaunch. Et pour redonner de l'intérêt à des personnages qui ont du mal à toucher le grand public chez Marvel, les X-Men. Ils ont essayé de remplacer les X-Men par les Inhumans, ils n'ont pas réussi. Donc du coup, maintenant, ils ont décidé de ne pas abandonner les X-Men. Et de remettre de l'essence dans le moteur pour faire en sorte que ça marche. Alors on a eu un numéro Prime, on l'a dit, qui vient de sortir et qui est toujours disponible. Il y a plein de variantes qui sont disponibles d'ailleurs, vous pouvez vous faire un petit plaisir. Dans le rayon Inhumans. Inhumans Prime, il faut le lire parce que c'est Alec Wings, c'est le même scénariste que la série, donc il remplace Charles Soule. C'est dessiné par Ryan Sook, qui n'est pas un mauvais dessinateur, qui est même un excellent dessinateur et qui est un dessinateur trop rare. Et je vais vous montrer un dessin de Ryan Sook, vous allez comprendre de quoi je vous parle. C'est où Ryan Sook ? Tu es où ? Voilà. Là, il y a tous les Inhumans avec l'ensemble des personnages. Et la série n'est pas dessinée par Ryan Sook, elle est dessinée par l'homme qui a fait la couverture, John Boy Meilleur, qui dessine dans un style, on va dire, cartoony. Moi, je n'aime pas dire cartoony parce que cartoony, c'est souvent péjoratif. Il y a des gens qui diront manga. J'ai même lu sur un forum que c'était le retour de Chapyepp. Chapyepp qui a été un dessinateur affreux, qui dessinait les nouveaux mutants et qui avait dessiné à l'époque de Rob Liefeld, mais qui, voilà, ça n'a rien à voir. On est sur un dessinateur qui a plein d'influences, comme Joey Madureira ou Umberto Ramos, et qui a vraiment explosé au fil des ans. Il avait dessiné récemment du Spawn, il a dessiné des épisodes de Teen Titans. Ça ne s'est pas bien passé, il n'a fait que deux numéros chez DC. Et le voilà maintenant chez Marvel, j'espère durablement, pour dessiner The Royals. Alors, The Royals, je trouve que graphiquement, ça apporte un vent de fraîcheur absolu, d'ailleurs. C'est vraiment d'une beauté folle. Il maîtrise complètement son sujet. C'est vraiment hyper, hyper, hyper maîtrisé. Ça respecte des codes et je trouve que, ben voilà, les personnages ont enfin droit à une considération. Regardez les scènes d'action, comme elles sont parlantes. Il y a beaucoup de traits. C'est hyper dynamique et c'est hyper maîtrisé. Ce n'est pas de la parodie de manga, c'est un vrai style de dessin. Alors, évidemment, il y a un nouveau personnage, enfin, le retour d'un personnage qui s'appelle Marvel Boy dans les pages, on l'a vu dans Inhuman Prime, son retour. Et donc, ça nous met en scène ce retour et ce retour des personnages et qui vont donc se régaler, enfin, qui vont nous régaler, pardon, et qui vont nous proposer. En fait, c'est vraiment une réintroduction des personnages et pour qu'on se refait et familiarise avec eux, ils ont changé de costume, ils ont changé de dimension. Et donc, il y a une nouvelle menace qui va, bien entendu, arriver et une nouvelle mission. Et on va apprendre dans les dernières pages, je ne vous montre pas, on va apprendre dans les dernières pages qu'il y a un terrible secret qui se cache pour un des personnages principaux qui se trouve sur cette couverture parce qu'il y a un petit, un gros cliffhanger à la fin, d'ailleurs, à découvrir vraiment d'urgence. Voilà, j'ai été vraiment séduit par... Je n'ai jamais été un grand fan d'Inhuman, je les ai lus quand Charles Soul était au scénario et que, notamment, Steve McNeville l'ait dessiné. C'était assez chouette, d'ailleurs, le parti pris de l'histoire était vraiment très très bien. Quand ce sera réédité en bel album, je le prendrai certainement. Là, pour le coup, on est vraiment sur un numéro 1 très intelligible et très accessible pour tout le monde et je vous invite vraiment à sauter dessus. Le numéro 2 sortira dans 15 jours, donc il faudra également sauter dessus. C'est vraiment du grand art. Je trouve que John Boymeyer est vraiment devenu un excellent dessinateur et voilà, ce serait dommage de se priver de ce relaunch. Voilà, donc c'est disponible sur Original Comics Rayon Inhumans. Les deux séries, elles sont là, elles sont belles, elles sont chaudes. Elles sont chaudes. Voilà, sautez dessus, prenez Inhuman Prime et prenez Zero Royals. Vous ne serez pas déçus. Lui coûte 5 euros, 5 dollars et celui-là ne coûte que 4 dollars, 4 euros. Donc pour neuf, vous avez les deux, prenez les deux, faites-vous un petit plaisir. Voilà, ça ne mange pas de pain. C'est tout pour aujourd'hui, c'était la 301e, j'espère qu'il y en aura plein d'autres. En tout cas, on va tout faire pour. Salut ! Merci. Merci.